et salut salut à tous ouais bon je me calme j'arrête de faire le pittre voilà oldschoolgameuniverse.blogspot.fr représente une nouvelle vidéo donc là sur mes derniers achats donc là on commence par de la playstation ou ps1 voilà certains disaient aussi psx alors que finalement c'était psx était un autre modèle d'ailleurs très très rare bref alors sur la première playstation hidden and dangerous donc un fps infiltration qui a une bonne ambiance par contre honnêtement j'ai du mal à retourner dedans ce qui est très mal vieillis graphiquement il m'arrache les yeux et puis bon après à la rigueur vaut mieux jouer sur pc mais même sur pc après avoir testé je trouve qu'il est très lourd au niveau gameplay il est vraiment des grosses lacunes et pourtant au niveau niveau ambiance et tout c'est pas mal mais non ça m'a vraiment dérouté quoi il est dur à jouer parce que il est passé maniable je trouve bon c'est c'est un bon jeu mais il faut vraiment prendre le temps de s'adapter à toutes ces commandes et tout c'est mais bon après voilà les niveaux sont vastes c'est vraiment c'est vraiment très sympa par contre ce que je voulais dire je compte un de ces quatre enfin de ces quatre ça sera dans longtemps parce que c'est pas pour tout de suite je compte un de ces quatre joués et peut-être faire une ou deux vidéos donc sur le deuxième hidden and dangerous 2 d'ailleurs je me demande si le premier n'est pas sorti sur dreamcast je suis peut-être ouais bref le deuxième hidden and dangerous 2 qui est vraiment excellent par contre et qu'on peut d'ailleurs je crois jongler entre une vue tps et fps qui est vraiment excellent qui est déjà plus joli donc il a mieux vieilli en plus je crois qu'il est quasiment exclusif au pc il me semble pc mac mac je crois pas sûr j'en ai pas donc après je peux me tromper il ya eu pas mal de patch donc après je pense que je sens doute le faire dans les meilleures conditions possibles pour le coup et ça et le 2 est vraiment il est très comment je pourrais vous expliquer moi finalement il est il est vraiment orienté open world je dis pas que le premier c'est pas le cas le premier je vais pas dire que c'en est un j'ai pas joué beaucoup mais le 2 il est vraiment orienté open world on peut on peut marcher pendant des plombes etc on peut appréhender les ennemis de différentes façons tonton infiltration action tout ça voilà donc je conseille le deuxième bien plus que celui là parce que déjà plus joli plus jouable plus un beaucoup plus intéressant à jouer le premier est intéressant aussi à jouer mais mais pour moi il a mal vieilli quoi c'est c'est tout voilà il ya des fois des jeux qu'on mal vieillit je vais adhérer totalement mais celui là j'ai vraiment de la difficulté alors galerians galerians excellent excellent jeu d'ailleurs tiens ça me fait penser fait penser que j'ai récupéré je crois le deuxième en aps sublister à galerians c'est vraiment excellent c'est alors en fait je je sais plus trop 9 99 fois c'est le prix que j'ai payé dans un cash alors le résumé le voici je sais pas si vous arrivez à lire voilà ryan s'éveille attaché sur un lit de l'hôpital michelangelo il réalise lentement qu'il a une perception particulièrement accrue de son environnement et qu'en contrepartie il a perdu la mémoire en utilisant les capacités psychiques qui vient de se découvrir il parvient à se libérer il découvre ainsi rapidement qu'en absorbant des sérums ses pouvoirs psychiques peuvent être encore augmentés ainsi comment ce galerians vous êtes ryan voilà donc un jeu que je connaissais déjà qui est assez prenant par son ambiance tout ça j'en dis pas plus voilà un jeu que je conseille un jeu qui sur deux ou trois disques ouais un jeu sur trois disques casse matériel t'as raison voilà donc trois disques donc là par rapport à blacklist que je parlais dans la vidéo précédente bon voilà des jeux comme ça de cette époque bon tu changes de disque c'est normal quoi tu continue l'histoire tu sais c'est pas dérangeant ça tout comme le premier metal gear qui avait deux disques alors là on verse après toujours playstation premier urban chaos que j'avais dû payer je crois que c'était 3 euros je crois 3 ou 4 euros bon d'ailleurs pour ceux qui ont déjà vu mes anciens vidéos d'il ya plusieurs semaines j'ai joué ou deuxième urban chaos sur ps2 urban chaos violence urbaine ça le premier bas c'est un peu le temps fait sans tps en fait c'est un tps on parcours la ville parcours la ville on va et on va on va fumer la tête aux méchants en fait donc on peut des fois ça joue un petit peu infiltration tout ça il y avait vraiment des mécaniques de gameplay totalement différente du 2 vu que le 2 est totalement bourrin et savoir voilà c'est un fps bourrin qui cherche pas midi à 14 heures tandis que celui-là était quand même plus subtil et il est pas mal il est à faire c'est un jeu qui est pas mal du tout bon graphiquement qui est un peu qui a mal vieilli mais mais c'est un jeu sympa et qui je crois été doublé en français d'ailleurs pour les potes alors ensuite qu'est ce qu'on a alors que j'avais chopé en brocante peter jackson king kong the official game of the movie un excellent fps très beau très beau pour de la ps2 franchement très très beau je les fais en partie mais je n'ai pas terminé je suis assez loin dans le jeu il est vraiment il est vraiment très sympa ce jeu un excellent fps avec de très bonnes idées vraiment je le conseille il est aussi sorti sur 360 et pc donc après que ce soit celle ci voilà peu importe la version vous serez satisfait je pensais que sur ps2 il allait être moins beau et puis peut-être moins jouable mais carrément pas il est vraiment excellent j'ai dû l'avoir pour un euro en brocante ensuite attiré au froid de fury le 3 et le 4 voilà je les ai testé tous les deux ils sont vraiment excellent c'est très très fun on peut faire des figures c'est vraiment sympa il est ouais sympa fun à jouer une bonne son fort sympathique pour par contre les mots d'histoire sont un peu sont un peu nuls c'est très mal scénariser les cinématiques sont malheureusement mal fait très mal fait le doublage anglais pas top les sous titres ben pas top non plus parce que bon pas forcément mal traduit non mais des foot d'orthographe pour un fond bon après le cinématique et l'histoire on s'en fout pas contre le jeu bon graphiquement ça tient la route ça tient la route même si peu même il peut y avoir mieux mais c'est plutôt pas mal il ya des petits effets de lumière qui sont pas mal c'est des bons jeux très très fun et en plus on peut jouer à deux des bons jeux que je recommande ensuite le premier half life donc qui est vraiment un excellent jeu que tout le monde connaît sur pc et franchement sur ps2 il ya des ajouts qui sont très intéressants des modes de jeu à deux voilà entre autres il est bon bah sur ps2 il reste quand même joli c'est un super jeu quoi il est vraiment très bon il est vraiment très très bon que je conseille bien entendu que ce soit sur pc ou ps2 alors même si les gens vont dire non half life faut y jouer sur pc ouais mais je suis carrément d'accord avec ça bien sûr mais je veux quand même un petit peu défendre la version ps2 pour dire qu'il faut pas la laisser de côté autant jouer sur pc à ce jeu c'est tout à fait normal mais la version ps2 est vraiment excellente voilà il faut pas l'oublier alors ensuite baignures baignures ce sont des c'est des courses de char donc je remercie d'ailleurs je remercie d'ailleurs un ami vincent qui me bat qui me l'a offert en fait il me l'a envoyé puis c'est un jeu que je crois que qui ne l'intéressait plus jeu il me semble il me l'a envoyé un petit cadeau que très sympa je t'en remercie et puis ben voilà bon moi j'ai détesté un petit peu il n'est pas trop mal il n'est pas trop mal après il faut quand même prendre le temps de s'adapter au char parce que maniabilité est un peu spécial ce punisher que j'ai mis longtemps à trouver pourtant c'est pas un jeu qui forcément très très rare pas forcément cher non plus mais bon j'ai malgré tout il est un petit peu rare quand même the punisher c'est vraiment j'adore ce personnage là vraiment ce personnage là de bd je joue vraiment je l'adore je l'adore je crois que c'est l'un de mes personnages ou mon personnage de marvel préféré on peut faire des définis des définis de différentes façons dans ce jeu c'est vraiment excellent la bande son est génial graphiquement bon ça tient la route même si ça aurait pu être mieux c'est quand même sympa artistiquement c'est très sympa moi j'aime bien j'aime bien les environnements sont variés il ya des bonnes idées dont plein de trucs c'est c'est un très bon jeu qui se manie vraiment très très bien le gameplay est vraiment génial c'est c'est bourrin c'est fun c'est très très violent très gore un super jeu vraiment que je recommande evil dead fistful of bomb stick sur ps2 qui est donc ben on va dire c'est un beat them all tps donc c'est pour acheter tps ouais un beat them all quoi donc evil dead tout le monde connaît la licence des films d'horreur evil dead donc très bonne très bonne licence cinématographique ce jouant lui-même il est moyen il est pas pourri moi je trouve qu'il est pas mal mais c'est vrai que par contre il ya quand même des lacunes au niveau gameplay c'est pas toujours évident de d'avancer dans le jeu mais bon après il est il est très fun les niveaux sont grands je trouve quand même sympa à jouer il est sympa il ya des il ya des bonnes idées quand même dans le jeu il est voilà alors là pas contre un jeu que j'ai pas sorti je vais me pêcher de le sortir la bibliothèque la suite du premier galarian je vous ai montré tout à l'heure donc là donc moi je le connais pas je pourrais pas vraiment vous en parler que j'ai eu neuf examin dans un magasin récemment quand je l'ai vu j'ai pas cherché à comprendre je me suis dit j'ai même pas regardé les prix je sais même plus combien j'ai payé mais mais bon en tout cas ça valait le coup il ya le bon ninja gaiden z spécial édition j'ai toujours pas testé donc je sais pas ce qui vaut mais bon il me semble qu'il est de bons échos donc alors que je vais mettre et je termine par dark soul 2 dark soul 2 scholar of the frost sign et voilà et en plus et on voit ma tête dans le dans la jaquette ouais ok dark soul 2 bah voilà dark soul quoi bon moi je connais pas le premier mais mais je fais n'importe quoi moi reste ici je connais pas le premier mais par contre j'ai vu énormément de vidéos et c'est vrai que ça me donne envie le 2 il a l'air d'être un peu plus ils ont ils ont à partir du 2 ils ont affiné le gameplay sur certains trucs et en plus les niveaux sont un petit peu moins fermé parce que c'est vrai que moi les jeux où les niveaux sont un peu trop couloir ça finit par me gonfler tout dépend de l'univers aussi tout dépend de ce que c'est mais là en l'occurrence les niveaux sont plus ouverts dans dark soul 2 et je pense que déjà rien que pour ça ça va vachement m'intéresser et ça c'est un jeu je pense qu'il va me falloir oulala une tonne une tonne d'heures pour le pour le terminer voilà dark soul 2 prenez cette édition là voilà ben voilà c'est à peu près tout et ben avant de vous quitter ah oui j'ai oublié de vous montrer ça on retourne sur la ps2 un coffret un coffret que j'ai récupéré neuf socom 2 avec le casque et le jeu il est sous blister dans la boîte voilà oui je n'ai pas raconté des conneries le juillet il a encore neuf sous blister voilà avec le casque avec le casque je vais pouvoir m'amuser je vais pas m'amuser à l'enlever totalement il ya un peu de publicité documentation en pips à l'intérieur un petit papier d'avertissement enfin voilà comme dans tout pack je vais le remettre dedans voilà hop celui là je sais plus à combien je l'ai eu mais pareil j'ai eu une oeuf de toute façon j'ai envie de le montrer c'est juste la boîte en carton qui n'est pas du tout scellé mais déjà d'époque quand je les voyais quand ils venaient de sortir de toute façon la boîte en carton n'était pas scellé il me semble pas par contre le contenu le casque et le vous avez vu le casque et le jeu ils sont neuf sous blister encore scellé donc voilà c'est plutôt pas mal pour le jeu du siècle mais bon la série socom a comme sa petite notoriété c'est voilà il y a quand même des fans moi je suis pas fan de temps en temps j'aime bien mais tellement de lacunes au niveau gameplay que du coup le jeu il en est difficile c'est ça qui est un peu dommage voilà j'avais trouvé quand même des émissions quand même assez intéressantes voilà donc là j'ai fait un petit peu le tour pour la prochaine vidéo sur les derniers arrivages en fait ce sera des jeux que j'ai reçu bien avant donc à la fois au début de l'année 2016 et aussi en 2015 donc déjà il y aura un peu plus de choses intéressantes enfin pour moi c'est à dire il y aura plus de rétro il y aura entre autres des jeux néo géo voilà donc attendez vous à voir des jeux néo géo dans la prochaine vidéo de ce type là voilà je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à aller aussi sur mon blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr voilà merci à tous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt